– Jean-Séphane Chalier, bonjour, vous êtes premier adjoint au maire du 2e arrondissement, on cherche de la sécurité. Alors au début de semaine, on l'a tous vu, vous vous êtes félicité du départ des sans-abri qui campaient depuis maintenant des mois et des mois sur la place de la République. Quel rôle la mairie du 2e a joué sur ce dossier sur lequel vous n'avez strictement aucune compétence ? – Et vous êtes félicité, en fait vous n'auriez pas dû féliciter le maire de Lyon qui a agi ? – Eh bien je vais vous répondre. Bonjour Gérard Rangel, comme vous l'avez indiqué, je suis adjoint au maire du 2e arrondissement, délégué à la sécurité, à la mobilité et à la solidarité. Trois gros sujets sur notre cœur de ville. Oui, la mairie du 2e arrondissement a agi depuis plusieurs mois auprès de la mairie centrale, auprès de la métropole, on a fait pression, on a été lanceur d'alerte sur la situation des sans-abri qui sont sur la presqu'il depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années pour certains. On compte entre 100 et 150 sans-abri. Alors je me suis félicité en début de semaine effectivement d'une première mise à l'abri qu'on avait réclamée à Sandrine Runel, l'adjointe à la solidarité. – Mais vous aviez déjà un problème qui existait sous Gérard Collomb. – Effectivement. – Vous n'aviez rien fait à l'époque où vous étiez… – Alors si, exactement, à l'époque j'étais déjà adjointe à la solidarité et l'ancienne adjointe à la solidarité, Zorat Mathem, que vous connaissez bien, je l'avais déjà alerté sur le sujet. – Ils ont été moins efficaces finalement que le maire actuel. – Alors, j'arrangeais, on va relativiser. – Si ! – 5 personnes ont été mises à l'abri il y a 150, faites le calcul, on est à moins de 10%. À ce train-là, il faudra plus d'un an à Sandrine Runel pour mettre les personnes à l'abri. Elle nous a promis qu'elle allait mettre à l'abri l'ensemble des sans-abri d'ici la fin janvier. Mais ne le continuez pas, on est loin du compte. – Alors, oui, effectivement, nous avons des sans-abri de la place de la République qui ont été mis à l'abri, ou ça d'ailleurs, on ne sait pas. – Dans un hôtel, dans le 7e arrondissement, dont je tairai le nom, on va laisser ces personnes tranquilles pour l'instant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de la pointe de la Confluence jusqu'au Cordelier, il y a plusieurs points de… – Alors, parlons d'un autre point qui existe. – Devant le cinéma. – Le pâté cinéma, effectivement, où il y a une dizaine de marginaux, pour le coup, parce que sur la place de la République, on a affaire à de vieux SDF, des clochards. En face du pâté cinéma, on a affaire à des, ce qu'on appelle vulgairement, des pins cachéens, des personnes avec une notion, des règles un peu très limites, et c'est des gens qui n'acceptent pas grand-chose et qui ont refusé à plusieurs reprises des hébergements. Ils veulent une salle municipale dans laquelle s'installer tous ensemble pour vivre ensemble, sans règles et à leur rythme. Et ça, ça n'est pas possible. La collectivité ne peut pas mettre d'équipement municipal public à disposition d'un groupe de personnes parce que ces personnes le désirent. Voilà. Mais nous, nous continuons… – On n'a pas les moyens de les obliger à accepter les propositions qu'on leur fait en termes d'émergement. – En France, l'espace public est ouvert à tous. Que vous soyez sans-abri, avec l'abri. L'espace public, du moment que vous vous y comportez bien, que vous vous confortez, aux règles qui s'imposent à tous… – Non mais attendez, vous dites qu'ils comportent bien. Est-ce qu'on peut dire que les sans-abri qui sont devant le pâté se comportent bien, alors que leurs chiens sont une gêne pour les gens qui sont autour ? – Justement, justement. – Qu'il y a des bagarres régulières, à coups de couteau, pour certains, on a des vidéos. – Tout à fait. Parce que nous, ce qu'il faut savoir, en mériter l'arrondissement, chaque jour, quotidiennement, nous avons 3-4 appels téléphoniques, mails, que ce soit le maire ou moi-même, d'habitants, de riverains, de commerçants qui en ont assez de situations. Parce qu'en fait, nous, on aborde la question de deux côtés. Il y a le côté humain, le côté social, le côté santé publique, insalubrité. Et il y a aussi le côté intranquillité, nuisance, sécurité. Écoutez, effectivement, ces personnes n'ont pas le droit de laisser divaguer leurs chiens, n'ont pas le droit d'infortuner. – Donc, on pourrait agir, si on voulait. – Mais bien sûr. Mais c'est la mairie centrale qui a la main. Nous, comme je le dis une fois de plus, la maire d'arrondissement, on est lanceurs d'alerte. Et on est une opposition constructive. Donc, on ne défait pas, on ne critique pas tout ce que fait la mairie centrale. Mais là, elle n'en fait pas assez. – Mais elle en fait plus que Gérard Collomb, qui a été votre allié, d'ailleurs, au dernier municipal. Vous êtes allié avec Gérard Collomb. – Écoutez, alors… – Vous reconnaissez aujourd'hui, vous reconnaissez aujourd'hui que les écologistes sont meilleurs. – Non, Gérard Angèle, ce n'est pas ce que je vous dis, puisqu'il n'y a que 5 personnes sur 150 qui sont hébergées. – C'est mieux que zéro. – Et dans le programme de la PPI de lundi, qui a été voté à la métropole, je m'aperçois que le volet social représente à peine 335 millions sur 3,6 milliards. Et quand on creuse dans le tableau, ça représente 60 millions d'euros. Mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux de la ville de Lyon, de la métropole de Lyon. Voilà. – Alors, revenons à notre sujet qui nous intéresse ce matin. La place de la République, pour l'instant, s'est réglée. Et le pâté, est-ce qu'on sait si ça va être réglé dans les jours qui viennent ? – Tous les jours, on a deux fois, le maire du deuxième ordissement a Sandrine Nournel au téléphone deux fois par jour pour savoir où c'en est. Et encore, aujourd'hui, on va encore faire le point sur cette situation. Et on ne lâchera pas. – Et est-ce qu'on sait… – C'est dans notre ADN, nous, dans la manière de l'adressement, d'être tenace sur les dossiers qui concernent le collectif, qui concernent l'ensemble des habitants. – Est-ce qu'on sait si ça va être réglé dans les jours qui viennent sur le pâté ? – Au moment où on se parle, on n'a aucune garantie de la part de l'adresse centrale. – C'est inquiétant. – Dernière chose, on a aussi l'autopont à la Confluence, où là, ça fait des années qu'on a des gens qui sont installés. Je ne vous entends pas beaucoup là-dessus. – Alors, moi, j'ai fait une maraude avec la Croix-Rouge française, mercredi dernier. De l'aveu même de certains cas de la Croix-Rouge, ces personnes sous l'autopont que vous signalez, sous le pont Pasteur, sont des gens de la communauté rome venant de Bulgarie, de Roumanie. Ces personnes-là ne souhaitent rien de particulier, sauf qu'on leur donne des denrées, des kits d'hygiène. Et ce qu'il faut savoir, c'est un vrai scandale, ces gens stockent ces kits d'hygiène et, une fois qu'ils en aient beaucoup, les revendent pour faire du cash. Et la Croix-Rouge m'a dit qu'eux-mêmes ne passaient tous sous cet autopont. Parce que ces personnes n'étaient pas en demande de solutions d'hébergement. Il faut qu'il y ait une demande aussi de la part des sans-abri ou des gens en errance. Parce que vous ne pouvez pas obliger, comme on l'a souligné tout à l'heure, on ne peut pas obliger les gens à se mettre à l'abri contre leur gré. On ne peut pas obliger les gens à vivre comme tout le monde. C'est un petit peu ce qui fait notre démocratie aussi. Chacun peut aller et venir librement sur notre sol. Avant de nous quitter, juste un petit mot sur les rodéos de la rue Édouard-Riot qui ont disparu. Bien sûr, effectivement. Ça, c'est déjà une bonne chose ? C'est une bonne chose, je m'en félicite. La vidéo-verbalisation, est-ce que c'est quelque chose qui existe, que l'on a mis en route parce qu'on en parle beaucoup ? Bien sûr, tout à fait. Nous avons été consultés lors des commissions de sécurité. Nous, l'amie d'arrondissement, on nous a demandé quelle caméra nous souhaitions mettre en vidéo-verbalisation. Alors nous en avons fléché une, 25 environ. La liste sera publique après le conseil municipal, le prochain conseil municipal. Effectivement, nous, nous pensons dans l'amie d'arrondissement que cet équipement sert à élucider un certain nombre de méfaits et qu'il est utile de se servir de cet outil. Mais ça ne remplace pas les agents et il faudra bien sûr des policiers municipaux et des agents pour intervenir sur le terrain. La machine ne remplacera jamais l'homme et nous en sommes convaincus. Mais malheureusement, je n'ai que comprendre que dans d'autres arrondissements, et notamment le 9e, le 5e, le 3e, ils n'y étaient pas favorables. Alors que par exemple, dans le 9e arrondissement, il y a quand même un certain nombre de méfaits autorisiers ou autres qui se commettent chaque jour. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. On espère que des solutions vont être rapidement trouvées pour les SDF dont nous avons parlé. Jean-Stéphane Chaillet, je vous remercie. Merci Jean-Angèle.